bonjour bonjour à tous bonjour et bienvenue sur ce webinaire on va parler ensemble de rentrées associatives oui on est déjà le 21 août alors l'été n'est pas tout à fait terminé alors on va profiter quand même des derniers jours d'été mais sur cette dernière ligne droite on va commencer à parler un peu de la rentrée bonjour à toutes et à tous je vois qu'il y en a déjà qui ont trouvé le chat je vous fais un petit bonjour dans le chat aussi donc écoutez donc aujourd'hui l'objectif c'est de parler ensemble de la rentrée de cinq actions très rapides simples à mettre en place sur cette dernière ligne droite avant la rentrée pour simplifier la gestion de vos inscriptions en tant qu'association et puis pour commencer je vais me présenter donc enchantée je m'appelle solenne je m'occupe du marketing chez yapla donc je passe tout simplement mes journées à rencontrer des gestionnaires associatifs à m'intéresser à ce que vous faites pour vous apporter des bonnes astuces des bonnes pratiques et des webinaires comme aujourd'hui pour vous simplifier la vie et j'ai le plaisir d'être accompagné de théo aujourd'hui bonjour à tous je m'appelle théo je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui moi mon rôle au quotidien chez yapla c'est d'être gestionnaire du succès client mon rôle c'est de m'assurer que vous utilisez bien la plateforme qu'on puisse répondre à vos questions et vous aider tout simplement dans la mise en place de celle ci et c'est dans ce cadre là que j'accompagne solenne aujourd'hui pour vous partager certaines astuces certaines bonnes pratiques en vue de préparer la rentrée bonjour à tous alors il semblerait vous pouvez me confirmer dans le dans le chat que vous nous entendez parce que je vois que fatima quelques difficultés mais a priori tout le monde nous entend fatima je pense que ça doit venir de votre ordinateur mais comme vous m'entendez pas ça sert pas à grand chose que je vous dis donc peut-être voilà n'hésitez pas je vais dire à fatima peut-être vous allez nous entendre et puis dans le pire des cas justement dans si vous avez un problème technique lors de ce webinaire sachez qu'il est enregistré grâce à l'outil qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle live storm comme vous l'avez déjà découvert il ya un bouton chat en bas à droite qui va vous permettre éventuellement de pour ceux qui l'ont pas fait de nous saluer de vous présenter de nous dire si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien et puis éventuellement n'hésitez pas à nous remonter tout problème technique au long de la présentation ça nous permettra d'intervenir en direct toujours en bas à droite de votre écran il ya un super bouton qui s'appelle questions ce bouton questions il va être utile parce qu'il va vous permettre de poser des questions tout au long de la présentation on conserve un temps d'échange avec solenne pour y répondre en direct vous pourrez également voir les questions qui ont déjà été posées voter pour celles qui vous intéresse afin de les pousser en haut donc n'hésitez pas à l'utiliser et enfin il y aura un troisième bouton sondage on vous posera la question à la fin du webinaire de ce que vous en avez pensé afin de nous améliorer si besoin pas de problème jérémy on vient de commencer il n'y a pas de souci bonjour à tous et bienvenue donc voilà sachez j'aurais le pète que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez l'enregistrement par mail à la fin de celui-ci solenne je te laisse peut-être nous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et ben oui avec plaisir donc aujourd'hui on va parler de la rentrée et notamment des petites astuces pratico pratiques très concrètes pour vous accompagner sur ces derniers jours semaine avant la rentrée histoire de vous soyez bien plus prêt à accueillir vos membres à redémarrer la saison pour ceux ceux pour qui en tout cas ce webinaire il est vraiment dédié à aux assos pour qui le mois de septembre marque le lancement d'une nouvelle saison où il ya des inscriptions des renouvellements d'adhésion des membres etc et donc ça va principalement être axé sur cette ces cinq actions on vous partagera des ressources qui sont à votre disposition pour vous accompagner en dehors de ce webinaire et puis comme théo le mentionné on gardera 15 10 15 minutes de questions réponses à la fin du webinaire et ben écoutez avant de se lancer je vous propose de qu'on vous en dise quand l'on vous en dise pardon un petit peu plus sûr à ce que c'est que yaplas mais d'écouté au est ce que tu peux nous présenter un petit peu yaplas bien sûr et avec plaisir solène donc effectivement solène et moi travaillons pour yaplas yaplas qui est la plateforme de gestion et de paiement tout en un pour les associations l'idée de notre plateforme c'est de pouvoir vous fournir des outils informatiques en vue tout simplement de vous libérer du temps c'est le fondement même de l'existence yaplas et vous permettre de vous soulager de tâches administratives chronophages et un peu redondantes qui sont nombreuses à la rentrée on va pas se mentir je pense à la collecte d'informations l'éventuelle saisie dans des fichiers excel la collecte de paiement de chèques le suivi de tout ça moi j'ai été responsable d'un petit club de rugby je vous cache pas que la rentrée je sonnais presque tous les soirs à la porte de mes joueurs pour récupérer de quoi faire les licences les paiements de leurs adhésions donc voilà l'idée diaplas c'est de vous fournir des outils pour vous permettre de gagner du temps à ce niveau là notamment via l'inscription et paiement en ligne et c'est ce dont on va parler aujourd'hui et donc yaplas en plus de ces solutions de gestion vous permet de mettre en place des parcours d'inscription ça va vous permettre aussi de recevoir des paiements en ligne sans être technicien sans mettre en place des sites web avec du code ou quoi que ce soit tout est accessible sur la plateforme pour des gens qui ne sont pas des informaticiens ça va vous permettre aussi yaplas de centraliser vos données au sein d'un même espace accessible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 fini les fichiers excel un peu éparpillés partout les lutins même parfois remplis de dossiers papier qu'on qu'on doit archiver d'année en année et le fondement même de yaplas c'est grâce à nos outils grâce à ce qu'on est capable de mettre en place notamment via l'automatisation informatique c'est non pas de remplacer l'humain mais c'est de vous permettre de vous consacrer à la raison même de votre engagement associatif et à la communauté qui gravite autour de votre association en mettant en place la différentes actions comment on fait tout ça sur yaplas c'est en vous mettant à disposition un certain nombre de fonctionnalités qui sont résumées sur cet écran trois fonctionnalités pour gérer tout ce qui va être inscription paiement en ligne là pas l'application membre pour gérer ses cotisations ses adhérents petite précision dans yaplas on appelle sa membre mais ça gère des adhérents un membre est un adhérent c'est c'est la même chose une application événement une application don pour récolter sur une ou plusieurs campagnes de dons des dons pour soutenir votre association et les projets que vous soutenez des solutions de communication avec la possibilité de créer de gérer un site web ou de communiquer avec notre solution de newsletter à des livres de diffusion que vous allez pouvoir définir une partie comptabilité pour automatiser la saisie des écritures comptables l'envoi de factures ou même la génération de reçus fiscaux excusez moi j'ai un éternuement qui est coincé pardon je suis désolé c'est les aléas du direct et donc voilà l'idée c'est de faire fonctionner tout cet écosystème de façon synchronisée et ainsi pouvoir par exemple dans la newsletter retrouver la liste des membres la liste des personnes qui ont pu s'inscrire un événement ou la liste des donateurs pour leur envoyer des communications qui leur sont spécifiques solène je te rends la main et puis je vais faire un petit peu de chat écrit si jamais mais merci beaucoup théo alors ce que je vous propose c'est de rentrer dans le vif du sujet donc des cinq astuces pour booster vos adhésions en septembre pour simplifier la gestion de vos inscriptions en septembre alors il ya un téléphone qui sonne dernier derrière moi je sais pas si vous l'avez entendu si vous dérange bah non il s'est arrêté mais en tout cas n'hésitez pas si vous entendez des choses qui vous gênent dans le chat à me le dire donc la première c'est tout simplement de la gestion de vos inscriptions de préparer une page d'inscription en ligne donc l'objectif en fait de d'une page d'inscription en ligne c'est de déléguer tout le travail de saisie des informations de vos adhérents à vos adhérents et surtout d'éviter les erreurs de saisie qu'on peut connaître quand on est sur un format de formulaire papier où chacun écrit à sa manière et des fois déchiffrer les pattes de mouche derrière pour réécrire dans le fichier excel ça peut produire des petites erreurs de saisie qui derrière vont amener du la perte de temps pour vous en tant que personne qui gérait ces inscriptions là pour retrouver les bonnes donc les je sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent déjà des outils d'inscription en ligne en tout cas sachez qu'il en existe aujourd'hui puis des gratuits et trois choses très simples à préparer pour vous lancer c'est tout simplement déjà les détails de vos tarifs de cotisation si vous avez des éventuelles réductions ou si vous proposez des options en plus des adhésions ou toute autre spécificité liée à vos tarifs d'adhésion la première chose voilà c'est de lister ces éléments là lister aussi toutes les informations et les documents qui vous semblent essentiels de collecter que vous allez l'habitude de demander en fait à vos membres chaque année donc ça peut être des certificats médicaux un règlement intérieur qui est signé des autorisations parentales parce que toutes ces ces choses là vous allez pouvoir les insérer à votre formulaire d'inscription en ligne donc les lister avant de se lancer ça va vous aider pour avoir une idée claire sur ce que vous allez avoir besoin de rentrer comme formulaire et puis également vous demandez quel mode de paiement est ce que vous souhaitez accepter proposer donc déjà qu'est ce que vous acceptez proposer aujourd'hui qu'est ce que vos membres aussi souhaiteraient est ce que aujourd'hui par exemple vous proposez uniquement des chèques des espèces et puis certains membres peut-être qui seraient heureux de pouvoir payer à distance en ligne en quel cas introduire la carte bancaire pour être pratique pour vos membres et inversement peut-être que il ya des membres qui aimeraient pouvoir payer leurs adhésions plusieurs fois auquel cas ça pourrait être un mode de paiement à intégrer et et voilà les trois éléments clés à préparer et puis bateau va vous montrer tout de suite un exemple de page un plusieurs même exemple de page d'inscription en ligne pour vous inspirer vous pouvez faire avec la paix super merci beaucoup solenne je partage mon écran j'agrandis pour tout le monde hop je fais ça je fais ça normalement c'est en grand pour tout le monde donc trois exemples complètement différents de pages d'inscription qu'on est capable de configurer sur yapla ici sur cette première page une école de qui propose un système d'adhésion avec un système de forfait avec un deux ou trois cours avec des cycles des niveaux différents et des activités différentes et pour chacun d'entre eux en fait j'ai sélectionné mon forfait et je vais pouvoir ensuite choisir ma catégorie mon créneau horaire via le système des options dans yapla qui va permettre également si besoin de proposer des éléments complémentaires à la cotisation ou encore on en parlait dans le chat dans le pour gérer tout ce qui va être réduction notamment au niveau des passeports au chèque vacances donc voilà l'idée c'est donc d'avoir un ou plusieurs types d'adhésion des options qui permettent de mettre en place de la sélection d'adoptions par rapport à l'adhésion on peut gérer également les codes de réduction et ensuite dans yapla on y viendra un tout petit peu plus tard on paramètre ses tarifs et en fonction des tarifs on va pouvoir y affecter un formulaire complètement personnalisé que le membre va pouvoir remplir voire même déposer des documents comme un certificat médical tout ça est personnalisable et on y passera un petit moment pour vous présenter tout ça autre exemple ici beaucoup plus simple deux types d'adhésion pour une association on va dire qui qui gère c'est un peu comme un conseil d'entreprise mais pour des indépendants par conseil d'entreprise un cse pardon ou un ancien comité d'entreprise et ben là tout simplement c'est des entreprises qui viennent adhérer qui viennent ajouter le nombre de salariés qui possèdent et qui en fonction vont saisir un formulaire particulier qui va se mettre à jour en fonction du nombre de salariés qui est présent non olivia on y viendra d'ici quelques instants là je vous montre des sites internet effectivement mais on n'est pas obligé d'avoir un site internet pour utiliser yapla parce que la plateforme va générer par défaut des pages qui vont héberger ce que vous allez créer sur la plateforme j'y viendrai d'ici quelques instants et enfin dernier exemple une association d'amis de la forêt donc des personnes qui se retrouvent autour d'une forêt en région parisienne qui propose la différents types de cotisations des adhésions pour les personnes morales pour des couples pour des individuels ou pour des membres bienfaiteurs ça fonctionne de la même façon si je sélectionne une adhésion j'ai une période de validité de celle-ci qui est complètement personnalisable et un formulaire qui va être adapté en fonction de l'adhésion qui va être demandée là la petite particularité notamment pour les adhésions de membres bienfaiteurs c'est qu'on est capable dans yapla d'associer l'adhésion à l'émission d'un reçu fiscal et l'adhésion membre bienfaiteur donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal pour ce type d'adhésion alors je regarde un petit peu en direct les questions qui sont posées je vous invite vraiment encore une fois utiliser l'onglet questions pour tout ce qui va être question c'est plus visible pour nous et ça permet éventuellement aux gens aussi de voter si votre question est appréciée et nous de pouvoir y répondre en direct on part sur une heure à peu près geneviève sur la présentation si vous devez partir ne vous inquiétez pas vous recevrez le replay donc pour venir à notre présentation voilà les différentes pages d'inscription qu'on peut créer sur yapla et puis là c'est peut-être je crois que j'ai fait le tour un solane si tu me trompe si je me trompe pas c'est comment partager ensuite cette page à ses membres et justement ça va parler à ceux qui n'ont pas de site web exactement et merci beaucoup théo balidé une fois que vous avez votre page c'est de la partager à vos membres en créant le momentum avec une date officielle de reprise en profiter de partager cette page là pour leur donner aussi un timing savoir jusqu'à quand est ce qu'ils peuvent s'inscrire ça va de soi et puis quelques idées d'endroit où partager votre page donc il ya les réseaux sociaux qui vous êtes présents sur les réseaux sociaux si vous avez aussi peut-être en mairie des fois il ya des affichages qui présentent les différentes associations ça peut être l'occasion de prévoir un qr code et on reviendra dessus tout à l'heure sur l'histoire du qr code qui permet au permettra à quelqu'un en fait tout simplement de scanner d'arriver sur la page d'inscription il ya le détail des tarifs mais aussi de ce que vous proposez où il pourrait s'inscrire ça peut être aussi au niveau du bureau de votre association ou du club à l'entrée pareil si vous avez un affichage un qr code que vous pouvez mettre pour faciliter pour faciliter l'inscription et voilà ce que j'écrivais pensez à ajouter un qr code à chaque fois que dans la page d'inscription en fait à tout 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 endroit vous allez promouvoir votre association et le fait de s'y inscrire et bien pensez bien à ajouter un qr code ou un lien qui permettent à la personne d'aller d'aller suivre ce parcours d'inscription et donc je vous ai partagé ici à l'écran alors c'est vrai que c'est pas mal petit mais donc là vous allez recevoir le support après par par mail dont vous pourrez aller les voir plus en plus en détail mais sachez que sur yapla il ya des outils de communication qui vous permettent notamment de communiquer par email on va montrer ça juste après voilà et vous allez pouvoir dessus partager très très simplement le lien vers la page d'inscription et donc là on a vous avez à l'écran des exemples de newsletter que vous pouvez créer très facilement avec avec yapla automatiser les emails de relance pour les membres qui tardent à renouveler leur adhésion et oui parce que les informer que c'est l'heure de s'inscrire avec le lien d'inscription ça suffit pas toujours à à recevoir les les paiements et les inscriptions de des membres et donc sachez que sur yapla vous avez la possibilité de 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 configurer des emails de relance automatique pour que vos membres soient voilà pour qu'ils aient des rappels automatiques et vous évitez d'aller relancer un à un chacun des membres qui n'a pas renouvelé son adhésion et donc pour utiliser cet outil là donc il vous suffira de rassembler déjà tous vos contacts sur un seul fichier que vous avez aujourd'hui certainement quelque part des fois on a plusieurs fichiers voilà l'idée c'est de centraliser tous vos contacts vous assurez que cette liste elle est complète elle est à jour et puis après vous allez pouvoir importer vos contacts de membres dans dans yapla et on va vous montrer tout de suite avec théo comment comment ça se passe dans yapla à tu as ton micro coupé théo pardon je t'ai coupé avec le pardon il n'y a pas de problème excuse moi je faisais des bruits de clavier parce qu'il ya pas mal de questions et j'essayais de répondre à un certain nombre donc je repartage mon écran pour tout le monde et donc là bienvenue dans yapla j'ai vu que des questions passées sur est ce que yapla peut être utile pour mettre à jour des listes de membres existance c'est parfait parce qu'effectivement si jamais vous lancez aujourd'hui avec yapla vous avez peut-être un historique vous avez peut-être besoin d'importer une base de membres qui existe déjà c'est tout à fait possible vous allez pouvoir dans la partie gestion des adhérents dans la partie paramètres avoir un système d'import des membres il suffira de construire un fichier excel où chaque ligne va être un adhérent va être un membre de votre association et chaque colonne une information le concernant vous avez par ailleurs paramétrer dans la plateforme en déposant votre fichier excel sur yapla et ben en fait on va reconnaître l'intitulé de chaque colonne qu'on va retrouver sur la gauche ici et sur la droite vous allez retrouver l'ensemble des champs de votre base de données que vous avez paramétré dans yapla vous n'aurez plus qu'à effectuer la correspondance l'adresse email de mon fichier excel ça correspond au courriel le prénom etc et puis derrière vous allez pouvoir venir générer votre base de données de yapla en effectuant cette correspondance une fois que vous aurez importé tout ça dans yapla vous retrouverez tout simplement votre base d'adhérents dans la plateforme avec tout ce que vous avez pu importer auparavant vous aurez dû paramétrer vos différentes tarifications les types d'adhésion 1 donc moi dans mon exemple ici je suis un club de foot j'ai des catégories d'âge chacune à un prix chacune à un fonctionnement des dates de validité différentes tout ça je les paramétrer et vous aurez dû effectivement paramétrer en amont aussi les formulaires d'adhésion associé avec tout un système de section dans lesquels vous allez pouvoir venir c'est des champs les champs étant les questions que vous allez poser donc nous on en propose un certain nombre par défaut qu'on peut venir glisser déposer dans les sections de son choix organiser ça tout ça comme on souhaite et puis surtout vous pourrez créer vos propres questions ces questions ça sera des choses assez simple un réponse texte par exemple la personne vient saisir sa réponse au clavier ou encore la possibilité de récupérer des fichiers des images ou de mettre en place des listes de sélection une fois qu'on a paramétré tout ça qu'on a éventuellement part importé une base membre en fait yapla et là ça répond à une question qu'on a eu auparavant yapla va générer ce qu'on appelle une page web une page qui existe par défaut qui est généré automatiquement par la plateforme et qui hébergé automatiquement sur un lien ce lien qu'on peut ensuite copier et partager coller éventuellement dans un navigateur donc ça peut être sur un site web sur des réseaux sociaux via des prospectus peu importe il vous suffit juste de communiquer si les uns et on retrouve le parcours d'inscription qui a été paramétré sur yapla et qui va permettre à vos adhérents de vous remettre des informations et éventuellement des paiements par carte bancaire dans yapla on parlait de communication ainsi je fais pas d'erreur solène si vous importez une base de données existantes vous allez pouvoir informer les personnes que bas ils sont désormais dans un espace dans lesquels ils vont pouvoir s'identifier et puis renouveler leurs cotisations si jamais vous importez des membres existants et une fois que vous avez importé votre base de membres vous pourrez cliquer sur ce bouton envoyer une communication et envoyer un message préconfiguré à vos adhérents disant et cher adhérent bienvenue sur ton nouveau système de gestion tu vas pouvoir te connecter en cliquant ici configure toi mot de passe en cliquant là et puis renouvelle la cotisation c'est juste ça me permet justement de vous parler des communications automatique de yapla ce que je vois qu'il ya des questions de il yapla envoyé un mail de renouvellement d'adhésion aux membres sans que je fasse la démarche d'eux-mêmes oui justement dominique là c'est important que vous en parliez c'est effectivement yapla intègre par défaut un certain nombre de messages qui vont s'envoyer automatiquement l'idée encore une fois de gagner du temps donc des messages invitant les membres à renouveler pour gagner du temps justement et ces messages on va les retrouver dans les paramètres des communications paramètres de l'application membres communication ici et puis ça va être tous les messages si vous filtrez ici qui s'appelle adhésion à renouveler et les adhésions à renouveler vous allez trouver trois messages que vous pourrez désactiver un éventuellement soit en les supprimant soit en vous rendant dessus et en cliquant sur le petit bouton actif ici pour venir les supprimer tous les messages dans yapla sont personnalisables et vous allez pouvoir choisir à qui ils s'envoient et puis derrière venir modifier éventuellement les textes présents par défaut qui viennent se par se se personnaliser pardon en fonction de qui les reçoit j'espère que ça répond à votre question dominique je vois une autre question de claude alors claude si vous voyez pas les mêmes écrans que moi c'est que vous avez sûrement uniquement le mode campagne d'activer qui est le mode simplifié de gestion des adhésions qui regroupe un certain nombre de fonctionnalités que je vous montre ici mais dont l'idée et qui est disponible au module gratuit là ce que je vous montre et j'y viendrai d'ici un peu plus tard fait partie du forfait essentiel le premier forfait payant de yapla ou qui est pris en charge pour les clients du crédit agricole et du lcl donc voilà un petit peu je crois que solenne c'était ça dont je devais parler ainsi je fais pas d'erreur est ce que tu vois un point que j'ai omis d'évoquer et puis sinon je repasse à la présentation ouais non c'est tout bon merci je vois il ya plein de questions super intéressantes dans le dans le chat et l'onglet question pourra y revenir tout à l'heure pour continuer donc une fois que vous avez donc votre page d'inscription vous avez pu commencer à communiquer dessus on parlait tout à l'heure du qr code donc l'idée c'est de pouvoir créer facilement un qr code qui vous sert notamment pour le forum asso si vous avez prévu d'y participer ça peut être un ça peut être utile d'avoir un petit qr de façon à ce que lorsque vous êtes sur votre stand en train de discuter avec vos adhérents et bien vous allez pouvoir passer plus de temps à discuter avec eux à faire connaissance avec eux plutôt que de remplir ensemble un formulaire papier la personne elle aura juste à scanner à remplir de son côté le formulaire au pire elle pourra le faire avec vous si elle le souhaite et si vous souhaitez en tout cas l'idée c'est de passer un peu plus de temps de qualité avec les personnes avec qui vous échangez plutôt que d'être sur du papier administratif voilà et donc on vous a mis à l'écran quelques exemples de d'outils qr code qui sont gratuits moi j'utilise souvent le premier canvas qui est pas mal si vous l'utilisez pas donc c'est un outil assez assez vaste qui vous permet notamment de créer des visuels de manière très intuitive donc pour tout ce qui est support de communication de manière générale pour vos réseaux sociaux vos flyers etc ça peut être utile si vous connaissez pas sachant que ils ont plusieurs versions et ils ont une version un peu plus avancée offre plus de possibilités pour vous qui est normalement payante et qui est gratuite pour les associations donc ça peut être ça peut être utile mais d'ailleurs on va vous montrer comment comment faire son qr code assez rapidement est ce que tu veux que je partage mon mon écran théo où tu veux montrer je peux montrer ça très rapidement effectivement encore une fois j'étais en train de répondre aux questions qui sont nombreuses promis juré ne vous inquiétez pas on va y répondre en direct je reprends la main à ce niveau là donc vous souvenez j'ai récupéré un lien au niveau de ma campagne d'adhésion donc je peux partager par différentes façons ce lien je vais le copier et je vais me rendre bas sur l'une des solutions que vous a partagé solenne et que vous retrouverez dans le support de présentation qui vous sera également envoyé par mail à la fin de notre échange avec le replay et puis bah en se rendant sur l'une de ces solutions j'ai juste à copier mon code tout simplement et puis cette solution ou n'importe laquelle d'autre va générer un qr code un qr code c'est quoi c'est un lien dissimulé derrière une image qu'on peut scanner avec son téléphone portable et qui ouvrira cette page sur le téléphone portable donc c'est un gain de temps colossal parce que les gens peuvent le scanner avoir la page ouvert échanger avec vous sans devoir remplir un formulaire parce qu'ils le rempliront un peu plus tard voilà solenne ce que tu voulais que je parle d'autres choses à ce niveau là pardon excuse moi je suis un peu fatigué j'ai fait un autre webinaire juste avant et je vous prie de m'excuser si je bafouille un petit peu j'ai beaucoup parlé aujourd'hui mais je crois que c'était à peu près ça ce que je devais parler c'est parfait merci beaucoup théo ben voilà on a fait la petite démonstration qr code alors du coup j'avance là sur la cinquième action très simple à mettre en place alors peut-être que peut-être qu'il y en a plus peut-être qu'il y en a parmi vous qui organisent déjà qui ont déjà prévu une journée de porte ouverte ou en tout cas un événement de rencontre avec vos adhérents pour se retrouver pour faire connaissance avec les nouveaux membres en tout cas profiter de la rentrée pour faire découvrir son association c'est toujours c'est toujours le bon moment en tout cas pour le faire et donc on vous a mis à l'écran quelques idées d'ateliers d'animation donc vous avez peut-être que vous avez déjà peut-être prévu mais donc ça peut être l'occasion de prévoir un discours du président avec une présentation de l'association voilà pour rappeler ce que vous avez ce que vous faites les différents ateliers projets que vous avez prévu de mener tout au long de l'année ça peut être une visite guidée de de vos locaux des ateliers en lien avec votre mission avec des partenaires de l'association aussi ça peut être l'occasion de les mettre en avant pour potentiellement vous tirer quelque chose en échange de partenaires ça peut être d'organiser des des tables rondes avec des membres là encore une fois selon votre coeur de de mission on peut imaginer plein de plein de choses ça peut être aussi si vous cherchez si vous avez besoin de collecter des fonds l'occasion de d'installer une buvette ou un stand et ramener un peu de monde pour tout simplement vendre des objets des boissons pour vous faire un petit peu de un petit peu de sous voilà en tout cas si vous organisez un petit événement de ce type là en début d'année sachez que donc sur yaplat théo le mentionné tout à l'heure parmi la panoplie d'outils qu'on vous propose donc à la gestion des membres mais aussi la gestion des événements billetterie événements et avec yaplat donc vous pouvez tout simplement très simplement aussi créer une petite page d'inscription pour cette journée là et une petite nouveauté sur yaplat qu'on voulait on voulait profiter de ce webinaire pour vous le partager c'est que yaplat on vient de lancer notre notre application mobile donc yaplat compagnon qui est dédié à vous accompagner sur le terrain et notamment au niveau des événements à vous aider au niveau de l'accueil de vos participants quand vous organisez des événements voilà pour tout simplement à l'entrée pouvoir scanner leur billet dans le cas où vous êtes sur un événement du coup plutôt privé il ya un tarif à l'entrée à payer et donc il ya une petite vidéo là je vais essayer de vous la passer je sais pas ce que ça va donner je n'ai jamais fait en webinaire donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, elle est disponible sur Google Play. Elle sera très bientôt disponible dans l'Apple Store, dans quelques jours. En tout cas, pour l'instant, c'est sur Google Play. Si vous avez un Android, vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. Et donc, vous allez retrouver la liste de vos événements, la liste des inscrits à chaque événement. Et vous allez pouvoir aller scanner leur billet grâce à l'appareil photo de votre téléphone ou tablette. Et puis, vous allez pouvoir fluidifier comme ça, faciliter l'accueil de vos participants, gérer les présences à vos événements. Et voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Adjayapla, qui organisent des événements, et ou pour ceux qui sont intéressés, qui organisent régulièrement des événements tout au long de l'année, n'hésitez pas à télécharger l'application. Je vais finir sur les cinq grandes étapes. Là, les cinq grandes actions très simples, rapides à mettre en place. Donc, un petit résumé sur les avantages de l'adhésion en ligne avec Adjayapla. Globalement, c'est le gain de temps. L'idée, en fait, ce qu'on vous propose avec nos outils, c'est de réduire le temps de permanence, de gestion administrative, à proprement parler, pour que vous puissiez passer plus de temps avec vos membres de qualité. C'est aussi permettre à vos membres de prendre leur adhésion, de s'inscrire, disons, 24 heures sur 24, 7 sur 7, où ils veulent, quand ils veulent, puisque ça se passe en ligne au moment où eux sont dispo, et qu'ils ne sont pas contraints par le fait de devoir se déplacer physiquement quelque part et d'attendre que le bureau de l'assaut soit ouverte. C'est aussi pour vous d'avoir une base de membres qui est toujours à jour et à jour en temps réel. Donc, je pense notamment quand on est dans une assaut où toutes les années, il y a des nouvelles personnes qui rentrent ou il y a des bureaux qui changent. Le fait d'avoir une base centralisée, c'est aussi assurer une certaine pérennité pour l'association. Il y a un tas d'outils de communication qui sont à dispo, qui, encore une fois, vous libèrent du temps parce que ça vous évite de devoir relancer tout le monde à la main et qui optimisent aussi le fait que les membres renouvellent leur adhésion ou en tout cas sont informés de ce que vous avez à dire. Et puis, tout simplement, même si pour certaines associations, la population ou les membres sont plus âgés, aujourd'hui, là, ça ne va absolument rien dire. Le numérique nous envahit surtout de partout et quelque part équiper son association d'un outil numérique qui est flexible parce que sur IAPLA, vous pouvez quand même, Théo l'a montré tout à l'heure, je crois, mais vous avez la possibilité de continuer à proposer le paiement en espèces, en chèques, etc. Donc, ça reste flexible, adapté pour tout le monde. Et en tout cas, pour ceux qui ont envie de pouvoir payer à distance, en ligne, par carte bancaire, ça donne quand même une image un peu plus dynamique, moderne pour son association. Et quand on cherche des partenaires, des fonds, des subventions, ce genre de choses-là, c'est toujours bien pour l'association d'avoir cette image d'être à la page. Voilà. Aujourd'hui, IAPLA, donc, c'est équipe, plus de 60 000 gestionnaires associatifs comme Daniel Gilles, que vous voyez à l'écran. Et donc, lui, ils ont mis en place chez Réseau Faitart, qui est une association plutôt, disons, culturelle de loisirs, de villages. Ils font plein de petites choses, de spectacles, de fêtes de villages, etc. Et eux, ils ont doublé, je crois, leur taux de renouvellement d'adhésion. Ils avaient des membres qui venaient, puis qu'ils avaient du mal à remotiver à reprendre l'adhésion d'année en année. Et puis, le fait de proposer un outil numérique, ça redynamisait un peu l'association. Puis, les membres, du coup, ont renouvelé plus facilement leur adhésion d'année en année. Théo, je t'invite à remonter sur scène pour parler tarifs, IAPLA. J'ai vu pas mal de questions à ce sujet-là. Donc, on va pouvoir y répondre à travers ces slides. Oui, merci beaucoup, Solène. Effectivement, on a parlé beaucoup de ça dans le chat, dans les questions. Il y a de nombreuses questions à ce sujet-là. Donc, IAPLA, notre idée, c'est de répondre aux besoins de toutes les associations qui sont toutes différentes, de différentes tailles, avec des publics différents également. Et donc, dans ce cadre-là, nous, notre objectif, c'est de proposer différents forfaits qui vont correspondre un petit peu aux besoins qu'on peut avoir en tant que gestionnaire associatif. On a un forfait complètement gratuit, IAPLA gratuit, qui vous permet de mettre en place de l'inscription et du paiement en ligne pour gérer vos adhésions, vos événements, vos campagnes de dons, de pouvoir récupérer de l'information au format digital assez facilement, d'automatiser l'envoi de messages de confirmation avec la génération de factures de reçus fiscaux. Le forfait essentiel, qui était activé sur le compte que je vous ai montré, est le premier forfait de gestion, IAPLA. C'est-à-dire qu'on va proposer ces fonctionnalités d'inscription et de paiement en ligne avec la possibilité d'activer des paramétrages, des fonctionnalités un petit peu plus avancées afin d'être plus précis et de rentrer dans un écosystème vraiment de gestion. C'est-à-dire qu'on va avoir également accès aux solutions de communication, site web, newsletter de IAPLA, mais également aux solutions de comptabilité où on va pouvoir venir affecter à chaque produit concret à un poste comptable pour pouvoir générer les écritures comptables associées. Enfin, les forfaits plus et premium ne vont pas forcément débloquer de nouvelles fonctionnalités, mais encore une fois, de l'affinage dans les paramétrages, des capacités de personnalisation des parcours beaucoup plus importantes. Le forfait plus, notamment, va s'adresser aux gestionnaires d'associations qui vont gérer des personnes morales, notamment, avec un système dédié où l'organisation et son représentant prennent une adhésion et des personnes qui sont rattachées. Le forfait premium va plutôt s'adresser à des structures de type fédérative, une tête de réseau avec des sous-comptes, on va dire, qui sont néanmoins autonomes et un système de synchronisation ou encore des associations qui vont gérer des congrès avec des centaines, voire des milliers de participants et tout un système d'inscription aux ateliers. Un certain nombre d'entre vous sont peut-être clients du Crédit Agricole ou du LCL, Diapla est partenaire de ces deux banques et pour les clients de ces deux banques, il y a une offre exceptionnelle parce que ça vous permet de bénéficier gratuitement du forfait essentiel qui est pris en charge par votre banque de façon indéterminée dans le temps, tant que vous restez client du Crédit Agricole ou du LCL, il suffit d'authentifier votre compte Diapla pour pouvoir bénéficier de cette offre et d'activer du coup les fonctionnalités du forfait essentiel. Donc encore une fois, valable et vous pourrez bien évidemment bénéficier de la réduction et complémentaire sur les forfaits plus et premium au besoin. Donc comme évoqué, offre qui est valable pour le Crédit Agricole et les clients du LCL. Diapla, quoi qu'il arrive, peu importe le forfait dans lequel vous êtes, si vous êtes partenaire Crédit Agricole ou LCL, l'idée c'est de pouvoir proposer aussi des solutions de paiement complètement gratuits pour les associations, notamment sur la carte bleue. Donc Diapla peut fonctionner avec ce qu'on appelle la contribution volontaire. Vous, en tant qu'association, si vous recevez un paiement par carte bancaire, vous recevrez, quoi qu'il arrive, 100% du montant que vous allez paramétrer. La personne qui paye se verra suggérer un montant pour soutenir Diapla, un montant qu'elle sera libre de diminuer, d'augmenter ou décider de ne rien laisser. Et si elle le diminue, ce montant qui lui est suggéré visant à soutenir Diapla ou qu'elle décide de ne rien laisser, votre association ne sera pas facturée. C'est la règle du jeu, c'est volontaire. Donc ça, c'est un mode qui est disponible. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez le désactiver. Et dans ces cas-là, il y a des frais de transaction qui vont s'appliquer. Mais l'idée, c'est que vous pouvez utiliser un processeur de paiement complètement gratuitement. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien parce qu'on est capable d'offrir une solution de paiement à plus de 60 000 associations en France. On a plusieurs ressources pour vous aider dans la prise en main dans l'utilisation d'Iapla. On a un super site Internet que je vais partager tout de suite dans le chat qui est notre centre d'assistance. Ce centre d'assistance, il comporte de nombreuses vidéos, tutos, d'articles, d'aides en ligne, de guides pour vous aider à paramétrer la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller le consulter parce que c'est notre outil de formation en interne pour nos nouveaux salariés. On est tous formés à partir du contenu qui est présent dessus. Avec Solène, avec d'autres membres de notre équipe, on anime régulièrement aussi d'autres webinaires pour vous aider dans la prise en main des fonctionnalités. Pour les paiements hors Union européenne, quoi qu'il arrive, Philippe, on encaisse en euros. Il y aura peut-être des frais qui seront appliqués aux personnes qui payent avec d'autres devises, des frais de conversion, mais Iapla n'encaisse que des euros et ne reverse que des euros. On anime différents webinaires. Il est possible également d'éventuellement réserver des démos si vous le souhaitez avec un membre de notre équipe pour pouvoir faire un peu le point sur votre projet de façon individuelle. Il y a également une équipe d'experts, de chefs de projet, d'intégrateurs web, de développeurs qui sont là pour vous aider si jamais vous avez des projets extrêmement complexes et que vous avez besoin d'être accompagnés et d'être pris en main dans le cadre d'un projet de digitalisation tout simplement. On est là pour vous aider si besoin. Et Solène et son équipe créent et partagent très régulièrement du contenu pour essayer de vous inspirer, de vous partager les bonnes pratiques qu'on peut recueillir auprès de nos heureuses utilisateurs. Prochain rendez-vous, Solène, je te laisse en parler parce que c'est toi qui l'a créé et c'est toi qui va l'animer avec moi aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, écoutez, prochain rendez-vous avant qu'on conclue sur ce webinaire. On vous donne rendez-vous le 19 septembre à 16h30 pour parler de comment booster ces projets associatifs. Donc, en fait, on va vous présenter d'autres outils notamment sur IAPLA, qui vous permettront de vous libérer du temps comme on l'a fait sur les adhésions. On va voir comment ça peut se faire aussi sur les événements par exemple. Comment donner de la visibilité, faire connaître vos projets. Donc, en fait, comment utiliser tous les outils de communication à votre disponibilité, qui sont, pardon, à votre disposition sur IAPLA. on va parler de comment inspirer, motiver votre communauté à s'engager parce que faire connaître vos initiatives, vos projets, c'est bien, mais engager les gens à s'y investir, c'est encore mieux aussi. Et puis, voilà, on verra plein de petites astuces comme ça pour booster vos projets d'ici la fin de l'année et puis 2025. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Bon, cette slide-là, elle n'est pas assez plus à titre d'information. S'il y en a parmi vous qui font partie d'associations, en tout cas, qui auraient pour projet de refondre leur site web ou des associations qui ont envie de se faire accompagner par des experts et pour dynamiser sa stratégie numérique, sachez qu'on a une équipe de services professionnels qui est là. Donc, c'est des mandats. Alors, ce n'est pas destiné à tous les types d'associations parce que c'est un service qui est payant et donc toutes les associations ne peuvent pas forcément se l'offrir. Mais sachez qu'on est certifié Calliope chez IAPLA et que pour les associations professionnelles, il y a, sous certaines conditions, mais du coup, n'hésitez pas à nous contacter si jamais c'est le cas, si vous avez des employés dans votre association et que vous avez un projet de refonte de site web ou si vous avez besoin d'aide en fait sur IAPLA de manière générale, n'hésitez pas à nous contacter. La certification Calliope vous permet, sous certaines conditions, encore une fois, de faire financer votre projet par votre opco. Voilà. En tout cas, sachez qu'on a des professionnels experts qui sont là pour faire du web design, de l'intégration, de la configuration de IAPLA sur mesure et plein de belles choses. Voilà. Je vous glisse ça là comme ça et je vais vous partager dans l'onglet sondage, un petit sondage pour avoir votre retour sur ce webinaire et en attendant que vous répondiez à ce sondage, je vous propose tout simplement qu'on commence à répondre à vos questions même si on avait déjà bien entamé la liste. Et puis, merci à ceux qui doivent nous quitter. Je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui doivent partir un peu en avance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Donc, on a une question. Je me permets, Solène, donc déjà, il y a des questions très précises sur pourquoi je n'ai pas ça dans mon compte IAPLA, etc. C'est compliqué pour nous de vous répondre parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir vous répondre. Donc, je pense notamment à Claude qui n'a plus accès à la partie authentification. Écrivez-nous pour tous ceux qui ont des questions précises sur leur compte IAPLA à l'adresse support.iaplat.com. Je l'ai partagé à différents endroits et notre équipe est là pour vous aider et il y a plus de marge de manœuvre parce que là, on est nombreux donc c'est compliqué de faire de l'individuel. On est vraiment là sur un spectre global. Donc, si vous avez des questions vraiment d'assistance sur votre compte IAPLA, contactez-nous. On sera un plaisir d'y répondre. Solange qui a une question. J'ai démarré la question qui propose des réductions sur les inscriptions d'une même famille. Eh bien, soit vous pouvez proposer Solange, on a tout un système de code de réduction dans IAPLA qui vous permet de paramétrer différents montants de réduction ou alors on peut utiliser aussi le système d'options d'options tout simplement de IAPLA qui permettent à la fois de paramétrer des montants qui viennent s'ajouter ou des montants qui vont venir se retirer du panier global. Je regarde un petit peu, je vais m'excuser. Alors, Michel, pouvez-vous préciser simplement pour un transfert de fichiers Excel réalisés constituant la base de données de l'association ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, Michel, et j'en suis navré. Néanmoins, on en parlait tout à l'heure avec Solange dans notre centre d'assistance. Vous verrez, si on tape import de membres, voilà, importer les adhésions, tac, 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 voilà, préparation de votre import. Il y a toute une procédure qui va vous guider pas à pas dans la mise en place de votre import. Quelle forme, tout simplement, le fichier d'avoir, comment faire ? Donc, n'hésitez pas à les consulter, ce sera plus pratique. Mais sinon, pour vous montrer très rapidement sur un compte, IAPLA, c'est une fois que vous avez paramétré votre base de données parce que IAPLA n'est pas capable de créer votre base de données à votre image. Il va falloir la paramétrer via les formulaires, via les types d'adhésion, vos tarifs. Et puis, une fois que c'est fait, dans la partie paramètre de la gestion des membres, vous aurez une tuile import des membres. Il faudra construire votre fichier Excel sous la forme suivante. Chaque colonne est une information, chaque ligne va être un adhérent. Et puis ensuite, venir tout simplement déposer ce fichier Excel dans IAPLA. Sur la gauche, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous retrouverez vos colonnes et l'intitulé de celle-ci. Et sur la droite, ici au milieu, tous les champs, toutes les questions que vous avez paramétrées dans vos formulaires. Et puis là, il faudra tout simplement par un glisser-déposer venir effectuer la correspondance entre vos colonnes de fichiers Excel et les informations auxquelles elles correspondent dans votre base de données IAPLA. Une fois que ça sera fait, il faudra cliquer sur valider les correspondances. Là, la plateforme pourra vous indiquer éventuellement s'il y a des erreurs, si elle ne comprend pas certains contenus. Et puis derrière, ça importera votre fichier Excel. J'espère que ça répond à votre question. Et puis si jamais vous rencontrez des difficultés, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire. Notre équipe est là pour vous aider. Tac, tac, tac. Alors, j'ai une question peut-être de Philippe. Je me permets d'y répondre très rapidement parce qu'elle peut être intéressante, effectivement. Parce qu'effectivement, Philippe, vous avez raison, IAPLA ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Donc, on a des revenus qui sont répartis entre les frais de transaction, soit qui sont appliqués parce que les personnes ont refusé la contribution volontaire ou alors par les contributions volontaires qui sont laissées par les personnes qui payent. Et puis, derrière, IAPLA, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, fournit des forfaits payants qui nous permettent de financer le développement et l'entretien de la plateforme. Et comme l'évoquait Solène, on a également une équipe, une agence interne, on va dire, qui est capable d'apporter son expertise avec des membats payants qui nous génèrent aussi des revenus. J'espère que ça répond à votre question à ce niveau-là. Mais ne vous inquiétez pas si c'est le sens de votre question. On n'utilise pas les données que vous collectez, elles vous appartiennent. On ne va pas contacter vos adhérents que ce soit. Ce n'est pas du tout dans notre... On n'a pas le droit de le faire, tout simplement. Est-ce que tu vois d'autres questions, Solène ? Oui, il y a peut-être répondu et je l'ai manqué, mais on a Geneviève qui nous demande si elle veut envoyer une info aux sympathisants non adhérents, si c'est possible d'avoir une liste complète. Ça, si tu me permets de répondre, en fait, ça dépend comment vous avez collecté l'information. Si vous avez une liste entre guillemets déjà présente, vous pourrez effectivement l'importer dans notre solution de newsletter. Il est possible d'importer des contacts qui ne sont pas des membres, qui viendront se synchroniser automatiquement, mais si vous avez des... Nous, on ne les connaît pas à vos sympathisants parce qu'ils, a priori, ne se sont pas inscrits dans YAPLA. Par défaut, on ne les connaît pas. Donc, il faudra les importer dans la solution de newsletter, les identifier comme telles et puis après, il sera effectivement possible de leur envoyer une information qui leur sera réservée. Quénaveau, Benoît, bonne soirée. Alors, Michel qui... Pardon, je me permets, j'enchaîne un petit peu Solène. Michel qui dit qu'il faut réécrire un fichier Excel selon vos critères et non selon nos fichiers existants. Votre fichier existant, a priori, si chaque colonne est une information et chaque ligne est un adhérent, il correspond aux critères. C'est juste qu'il faudra effectivement calibrer YAPLA en fonction de ça pour que vous puissiez retrouver. Mais normalement, il y a peu de réécriture à part si effectivement pour vous, chaque colonne est un adhérent et ensuite, chaque ligne est une information, ça sera effectivement, il y aura un petit travail à faire dessus. Mais voilà, il y a un format d'import, on est obligé, mais a priori, il n'y a pas besoin de réécrire un fichier Excel. Il faudra peut-être un tout petit peu le retravailler pour que... Mais il n'y a pas besoin de le réécrire complètement. Aujourd'hui, on peut importer des dizaines de milliers de membres via un fichier Excel YAPLA. Merci et bonne soirée à tous ceux qui doivent nous quitter. Je regarde un petit peu, avec plaisir. En tout cas, je crois qu'on arrive à la fin. Je ne vois plus trop de questions. En tout cas, tac, 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 je regarde un petit peu, Solène, je remonte un petit peu loin. Oui, mais pareil, je remonte. Non, je crois qu'on a fait le tour. Je ne vois pas de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Ah si, tac, 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 j'en vois une qui a... Oui, il y en a une qui est arrivée de Élise. Bonsoir, Élise. Élise. Alors, on n'a pas expliqué concrètement comment faire, mais on a fait quand même une petite présentation de l'import des membres. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, si vous avez besoin de mettre à jour votre base de données, c'est tout à fait possible. Il y a tout ce qu'il faut dans notre centre d'aide en ligne. Vous tapez support YAPLA, il y a une procédure pour mettre à jour votre base de données et qui ne guidera pas à pas pour importer vos membres dans YAPLA. C'est ça. Et Jean-Marc, non, le QR code n'enregistrera pas le numéro de téléphone de la personne qui le scanne. Ça va simplement l'emmener sur votre page d'adhésion. Et si dans votre formulaire d'adhésion, vous demandez le numéro de téléphone, à ce moment-là, l'adhérent pourra le remplir. Mais par défaut, non, vous n'aurez pas le numéro de téléphone et vous n'aurez d'ailleurs même aucune information juste avec le simple scan. Il faudrait que la personne remplisse votre formulaire après avoir scan. Une autre question de Jérémy. Est-ce que les membres reçoivent un mail automatique lors de l'importation sur YAPLA ? Très bonne question. Alors, lors de l'importation, il n'y a aucun mail automatique qui part de YAPLA. Bonjour, vous avez été importé. Pas du tout. Vigilance. Cependant, si vous n'avez pas désactivé par exemple les messages de relance d'adhésion, si vous importez la veille de l'expiration des adhésions, les membres importés vont recevoir la relance si elle n'a pas été désactivée. Mais par défaut, lorsqu'on importe une base de données dans YAPLA, il n'y a aucun message qui s'envoie par défaut. Ce sera ensuite les communications classiques. Et on pourra par la suite envoyer un message aux membres importés en leur disant « Cher adhérent, bienvenue sur votre nouvel espace membre. Voici comment faire pour vous connecter. » Alors, une question de Mickaël que je ne comprends pas. Je suis désolé. Les différents statuts permettent-ils de différencier la communication et les tarifs ? Je suis désolé, Mickaël. Je ne sais pas ce que vous entendez par statut. N'hésitez pas à préciser peut-être dans le chat ou alors à nous écrire à support.asiapla.com. On se fera un plaisir de vous répondre parce que là, j'ai beau me creuser, j'ai du mal à comprendre. Je suis navré. Une petite question de Solange. Quelle est la différence entre campagne et adhésion ? Écoutez, Solange, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un lien qui explique cette différence. Ça sera d'autant plus clair. Je vous mets ça en réponse à votre question. Je ne peux pas. Je vous le mets dans le chat. C'est cool. Tu peux mettre dans le chat. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Mais grosso modo, le mode campagne, c'est la partie simplifiée de la gestion des adhésions. Vraiment très simple. J'ai juste besoin de récupérer un fichier Excel et de proposer du paiement par carte bancaire. Et chaque année, je recrée une page que je repartage. Et ensuite, l'autre mode de gestion que j'ai présenté aujourd'hui, c'est plutôt rentrer dans un écosystème qui va vivre dans le temps, qui va être capable de relancer les adhérents d'année en année et d'avoir une base de données qui va aller évoluer dans le temps. Voilà. Pour faire très simple. Philippe, une question, ça va dépendre. Je ne vous cache pas, Philippe, il y a des associations aujourd'hui avec 10 adhérents qui utilisent Yappla et ça leur fait économiser du temps ou en tout cas, ça simplifie leur gestion. Par exemple, je n'en sais rien, vous êtes une association qui regroupe des personnes morales, vous avez 10 adhérents qui sont 10 sociétés mais qui ont 500 salariés qui adhèrent à votre association, Yappla va vous faire gagner du temps. Effectivement, si vous êtes une association de 10 joueurs de bridge qui se retrouvent tous les premiers du mois, Yappla pourra vous aider, mais est-ce que je vous ferai gagner du temps ? Je ne suis pas là pour faire des promesses qu'on n'est pas capable de tenir donc je ne suis pas sûr par rapport à un SMS envoyé à 10 personnes, je ne sais pas. Mais grosso modo, ça va dépendre de vos besoins, ça dépend de ce que vous voulez faire mais Yappla fondamentalement et comme toutes les solutions informatiques, dès lors qu'on maîtrise les outils, vous permettent de gagner du temps peu importe la taille de votre association. Non Alain, si l'adhérent refuse de contribuer, il n'y a aucun coût pour l'association, c'est la règle du jeu, c'est une contribution volontaire. Je partage la question de Michel, quel est le niveau de confidentialité des informations saisies ou des messages envoyés ou échangés ? Théo, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout ce qui se passe à travers Yappla, ce sont vos données qui vous appartiennent, donc elles sont strictement confidentielles, en tout cas, elles vous appartiennent à vous et donc il se... Voilà. Si je peux compléter, en fait, toutes les bases de données d'Yappla sont cryptées, c'est hébergé en Europe, donc elles vous appartiennent, encore une fois, Yappla ne les exploite pas, les informations saisies, pareil, on est chez un hébergeur qui certifiait données de santé, donc qui est l'une des plus hautes caractéristiques de protection, donc ça héberge des données de santé et de protection, enfin, ça protège des patients, le secret médical, et ensuite, les messages envoyés via la plateforme, à partir du moment où ils se retrouvent sur des boîtes mail, une boîte mail, c'est sécurisé, entre guillemets, mais ça peut être piraté, donc si derrière, vous envoyez des messages, si quelqu'un se fait pirater sa boîte mail, il aura accès aux messages qu'Yappla envoyés, mais derrière, nous, Yappla, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut et surtout, en tant que partenaire du Crédit Agricole et du LCL qui, vous pensez bien, sont assez vigilants sur ces questions-là pour que tout soit sécurisé et puisse ne jamais poser de problème. Alors, oui, je réponds à une question du comité du Jura, oui, on est tout à fait capable, Yappla peut gérer des inscriptions payantes, mais peut gérer des inscriptions gratuites, il n'y a pas d'obligation à proposer des inscriptions payantes sur Yappla, avec, effectivement, toujours la partie personnalisation du parcours d'inscription, quoi qu'il arrive. Voilà, attention Solène, j'entends très très fort, avec ton clé, il n'y a pas de problème. Tac, tac, tac. Non, Caroline, pour pouvoir activer votre offre Crédit Agricole, je vais vous partager l'article parce qu'il y en a un. Regardez, encore une fois, pour vous montrer la puissance de notre centre d'aide en ligne, je fais activer offre Crédit Agricole. Hop, je vous partage le lien, il y a une petite vidéo qui vous explique, il n'y a rien besoin de faire au niveau de la banque, tout se fait dans Yappla, directement. Alors, Nada, bonjour. En fait, sur Yappla, effectivement, il y a des reversements automatiques qui ont lieu tous les premiers 15 de chaque mois, parce qu'on n'est pas une banque, on ne vous permet pas d'encaisser directement sur votre compte bancaire. Et comme on n'est pas une banque, on n'est aussi pas un établissement de crédit. Donc, vous savez qu'on peut faire opposition à des paiements en carte bancaire et donc, on ne peut pas vous reverser des sommes d'argent que vous n'avez pas. Donc, c'est pour ça que pour être reversé, une somme doit être cantonnée 15 jours sur la plateforme, ce qui permet également de gérer tout ce qui va être remboursement sur les cartes de crédit de personnes qui souhaiteraient une annulation. Eh bien, je vous en prie, l'association Daru, posez votre question. On est là pour ça. Et Nada, pareil, si vous voulez avoir des explications sur le reversement des fonds, il y a un article qui en parle très bien dans notre centre d'aide en ligne. Alors, en attendant, comité du Jura, alors, je ne connais pas votre solution de comptabilité type Paeco ex-Garandin. Diabla propose une solution de comptabilité trésorerie à partir du forfait essentiel. Votre question est vague, association Darudo-Lanqui. Comment déduire les impôts ? Pouvez-vous me rajouter ? Je ne comprends pas votre question. Je vous invite éventuellement à nous écrire parce que je ne comprends pas votre question. Ah non, je ne peux pas vous rajouter. On est plus d'une centaine d'associations Darudo. Je ne peux pas faire ça. Vous n'êtes pas tout seul. Oui, mais je ne peux pas pour des raisons différentes, mais je ne peux pas le faire. Donc, je vous invite à nous écrire si vous voulez des précisions. On fera un plaisir de vous aider à l'adresse que je vous communique juste ici. non, un QR code, Michel, ça se fait à partir de l'appareil photo de votre téléphone. Il n'y a pas besoin d'application spéciale. Enfin, en tout cas, sur les téléphones qui ont moins de 10 ans, j'ai envie de dire, même, je pense que les précédents peuvent le lire. Alors, il n'y a pas de chat en ligne, mais vous pouvez nous écrire encore une fois à l'adresse support.iapla.com. Notre équipe répond du lundi au vendredi de 9h à 23h et généralement en moins de 24h. Et vous avez quand même dans le produit, peut-être que si tu as un compte ouvert, là, un petit point d'interrogation où vous pouvez poser vos questions puis ça vous renvoie sur des articles selon vos questions. Je ne sais pas si tu as un compte ouvert, Théo. Oui, je peux partager ça. Là, vous voyez, sur toutes les pages de la plateforme, il y a ce petit bouton en forme de point d'interrogation. En fonction de l'endroit où vous êtes, ça vous suggère les articles effectivement qui sont concernés et toujours la possibilité de nous écrire en remplissant un petit formulaire pour nous permettre de mieux comprendre votre demande. Merci, Philippe, pour votre question, pour votre tour, pardon. Comment déduire l'impôt comme donateur ? Je suis désolé, Association Daru, si vous parlez de reçus fiscaux, je vous invite à aller regarder peut-être les articles d'aide en ligne, mais il est possible en tout cas de générer des reçus fiscaux si vous êtes habilité à le faire via la plateforme. Mais si vous êtes un donateur, aujourd'hui, nous, on s'adresse aux associations. et bien écoutez, je crois qu'on arrive à la fin, Solène, on est dans les temps, en plus dans les clous. Je vous souhaite à tous et surtout, je vous remercie de votre participation à ce webinaire, c'était un plaisir d'être avec vous, je vous souhaite à tous une belle fin d'été, bon courage pour la préparation de cette retrait et j'espère à très vite sur IAPLA. Merci à toutes et à tous, très bonne fin d'été, bonne soirée et surtout, très bonne rentrée à vous. À très bientôt. Au revoir. Et merci Théo. Avec plaisir Solène, merci à toi.